Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Non, aujourd'hui je ne vais pas vous donner de cours sur le Petit Lenormand. Je vais vous parler de ma rencontre avec l'oracle du Petit Lenormand et comment ce jeu est entré dans ma vie. J'ai reçu plusieurs mails et plusieurs messages où les gens me demandaient comment a été ma rencontre, comment j'ai découvert le Petit Lenormand et comment j'ai commencé à travailler avec cet oracle fabuleux. Donc je me suis dit à la place de répondre individuellement aux personnes, et je préfère vous faire une vidéo, vous parler, vous montrer un peu mon jeu parce que beaucoup de gens sont curieux de savoir quel jeu j'ai utilisé au début et est-ce que ce jeu est toujours là ? Est-ce que je travaille toujours avec ce jeu ? Alors le Petit Lenormand est entré dans ma vie quand j'avais 14-15 ans. Je ne me rappelle pas vraiment la date précise, mais je sais qu'à l'époque je pratiquais déjà la cartomancie, je faisais le petit jeu de 32, les cartes à jouer, la bulotte ou le piqué, et j'utilisais ce jeu pour faire des prédictions, pour faire de la voyance. Et un jour, en regardant la télé, je suis tombé sur un film de James Bond et le titre de cet épisode de James Bond, c'est « Vivre ou laisser mourir » où une voyante qui se nommait solitaire, une jeune femme, pouvait faire des prédictions et voyait tout ce qui se passait autour d'elle grâce à un jeu de tarot. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de tarot. Donc, j'ai voulu avoir un jeu de tarot, mais à l'époque, on n'avait pas encore Internet comme maintenant, on n'avait pas de boutique en ligne, et les boutiques exotériques étaient vraiment pas visibles, on va dire. Pas comme aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut partout et sur Internet aussi. Donc, j'avais mon oncle Georges, qui c'était un homme d'affaires, c'est toujours, il est toujours là. C'est un homme d'affaires, donc il voyage beaucoup, et il venait souvent en Europe, d'accord ? Et un jour, il venait, je crois qu'il partait pour un 0-3 mois en Belgique, si je me rappelle bien. Il devait venir en Belgique, et du coup, j'ai dit à ma tante, parce que j'avais un peu peur de lui demander directement, donc j'ai dit à ma tante, qui est la sœur de mon père, « Si c'était possible, compte le genre, je me ramène un jeu de tarot. » Et elle m'avait dit, tu sais, écris-le sur un morceau de papier, ce que tu veux, et je demanderai à ton oncle s'il peut le ramener. Donc, j'ai écrit sur un petit, j'ai déchiré un morceau de papier d'un cahier, j'ai écrit « Jeu de tarot ». Voilà. Après, je veux dire qu'en cherchant un peu, après ce film, j'ai cherché un peu dans les magazines, dans les magazines d'horoscope, et je suis tombé sur le tarot de Marseille, et souvent, on a donné un petit paragraphe de ce que c'était le tarot de Marseille, et surtout, quel jeu a été utilisé. Et souvent, l'ancien tarot de Marseille par Grimaud revenait souvent dans les magazines, donc j'avais écrit sur un morceau de papier « L'ancien tarot de Marseille » par les éditions Grimaud. Donc, mon oncle part en Belgique. Moi, je suis super excité parce qu'à son retour, j'aurai mon jeu de tarot qui va compléter déjà mon tirage de 32. J'avais déjà élaboré avec mon intuition, avec mon imagination, comment j'allais faire un tirage de 32 et aussi intégrer ce fabuleux tarot dans ma séance. Donc, du coup, trois mois après, oncle Georges revient. Le dimanche d'après, il nous invite à déjeuner. Donc, j'avais déjà pensé, voilà, mon cadeau, il est là, je vais le recevoir ce jour-là. Donc, après le déjeuner, ma tante me donne un petit paquet. Elle me dit, voilà, un cadeau de ton oncle Georges, et elle me fait un clin d'œil. Et quand je tiens le paquet, quand je regarde la grosseur du paquet, je me dis, ouh là là, ce n'est pas un tarot, c'est autre chose. Parce que c'était trop petit, j'avais vu dans les publicités qu'il y avait 78 cartes, c'était assez épais, et là, c'est quelque chose d'assez fin, emballé. Donc, je débouche le jeu, et je vois une petite boîte rouge, et dessus, c'est écrit « Jeu de bonne aventure de Mademoiselle Lelormand ». Bon, j'étais très déçu. Vraiment, je me suis effondré, mais je n'ai rien dit à l'époque, parce que je suis d'une famille où l'éthique et la politesse sont très importantes. Donc, j'ai souri, comme mes parents m'ont appris. J'ai souri, j'ai dit merci, j'ai fait un bisou à mon oncle et à ma tante, et j'ai pris le jeu, j'ai mis dans mon sac. Plus tard, dans l'après-midi, je me suis assis à la table, chez ma cousine, c'est une grande, comment dire, une grande cour familiale, si vous voulez, tout le monde habite un peu sur le même terrain, mais dans des maisons différentes. Donc, je suis chez ma cousine Monique, elle qui fait la vaisselle et tout, je regarde les cartes, je les regarde une par une, je vois des dessins assez jolis, douces, pas effrayants du tout, il n'y avait pas, sauf le cercueil, mais bon, c'était un joli cercueil, il y avait un joli drapé, c'était joliment sculpté, il n'y avait rien vraiment qui faisait peur, comme dans le Tarot de Marseille, où j'avais vu qu'il y avait une carte de la mort, qu'il y avait une carte du pendu, qu'il y avait une carte de la maison du haut, où les gens tombaient, à cause de la foudre, et de l'effondrement de la tour. Dans ce jeu-là, c'était doux, d'accord, et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un dessin animé qui passait à la télé, c'était Cendrillon, pas celui de Disney, mais le style manga, et je retrouvais un peu, ben, cette atmosphère dans ce jeu-là, il y avait cette douceur, donc je me suis dit, ben, c'est pas trop comme ce que j'espérais, ça a l'air un peu trop gentil, pour être vrai, donc du coup, je regarde les cartes une par une, je vois la lune, c'est les honneurs, c'est être reconnu, je vois la clé, c'est la réussite, je vois les poissons, c'est un signe de richesse, donc pour moi, c'est un mot-clé pour une carte, et je trouvais que c'était un peu trop facile, et ma cousine qui était là, elle me dit, tu sais, et je raconte cette histoire dans mon livre, en français, en anglais, et ma cousine qui était là, elle me dit, tu sais, on a acheté, il n'y a pas longtemps, une boîte à outils, professionnelle, parce que mon cousin, elle est électricien professionnel, et c'est une boîte d'outils qui a coûté vraiment cher, c'est un truc pro, et elle me dit, on n'arrive pas à mettre la main dessus, on ne sait pas si quelqu'un l'aurait pris, on n'accuse personne, mais on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus si on l'a mis quelque part, et on l'a cherché dans toute la maison, on n'a rien vu. Donc, alors elle me dit, tu sais, fais-moi un tirage, essaie de voir où tu pourrais, voilà, voir, trouver la boîte à outils. Donc, du coup, je mélange les cartes, je fais le grand tableau, parce que dans le petit livret, c'est la seule chose qu'on explique, qu'on explique à faire le grand tableau, sans grand détail, juste à étaler les cartes, et à voir la proximité de certaines cartes, avec la carte de consultant, la consultante, ce qu'on connaît aujourd'hui, sous la méthode de la distance. Et du coup, je savais que j'avais vu, en parcourant des cartes, que la souris était la carte des voleurs, et si elle était à proximité de la consultant, qui était ma cousine, elle allait retrouver ce, cet objet. Donc, je fais le grand tableau, et je vois que deux cartes plus loin, il y a la souris, donc c'est quand même prêt. Donc, je lui dis, tu sais, on n'a rien volé, et tu vas retrouver cet objet que tu as perdu, c'est là. Et elle me dit, ben, là où, est-ce que, tu peux me dire où c'est ? Donc, je regarde les cartes, avec la combinaison des cartes, toujours, je vois la tour, je vois le cercueil, je vois la lune. Donc, moi, avec mon ressenti, je ressens un meuble, un grand meuble, la tour, quelque chose en hauteur, le meuble plus haut de la maison. Le cercueil, bien sûr, c'est, voilà, un cercueil de bout, ça ressemble à un buffet, ça ressemble à, à, comment dire, à une armoire, à une étagère, et la lune, bien sûr, c'est dans un coin, sombre de la maison. Donc, moi, je lui dis, écoute, va voir dans, le placard, le buffet le plus haut de la maison, le meuble le plus haut de la maison, et c'est dans un coin, assez sombre, tu le trouveras là. Donc, par, comment dire, par élimination, elle, décide d'aller voir dans un meuble, qui est le plus haut de la maison, et elle trouve, le fameux, boîte à outils, qui était juste là, et pourtant, ils avaient cherché partout. Donc, du coup, si vous entendez, les coules et les coques derrière, c'est chez les voisins, donc, ils ont un peu, c'est une petite ferme juste derrière, donc, souvent, vous entendrez dans les vidéos, des animaux. Donc, à ce moment-là, quand elle trouve la boîte à outils, je me dis, écoute, il y a quelque chose, là, tu es tombé sur un outil extraordinaire. Donc, du coup, j'ai gardé ce jeu avec moi, je l'ai utilisé dans mes consultations, je faisais tout le temps les grands tableaux, parce que c'était la seule chose que je savais, et après, quelques, une dizaine d'années après, je me suis dit, c'est possible peut-être de faire des petits jeux, comme on fait avec les cartes de 32, de retirer quelques cartes, Donc là, j'ai, comment dire, au fil du temps, j'ai élaboré un système qui m'allait, et qui me convenait, donc, je commençais toujours mes consultations par un grand tableau, et 98% des cas, je veux dire que, on voit dedans, tout ce qu'on a besoin de savoir. S'il y a des questions complémentaires, à ce moment-là, je rassemble le jeu, et je fais des petits tirages, d'après les questions 3, 5, 9, et voilà, donc, j'ai peaufiné ma méthode, à travers ces 23 ans, de pratique. Maintenant, je vais vous montrer, mon jeu, mon premier amour, ce jeu, est un jeu qui m'est très cher, c'est mon tout premier, mais aussi, c'est, comment dire, c'est elle qui a ouvert la porte, à tout ce qui est arrivé après, à toutes mes créations, à tous mes livres, à tous mes cours, à tous mes ateliers, à ces vidéos, donc, voilà, mon petit jeu, je vais vous le montrer, un peu de près, peut-être, vous voyez, il est très, très abîmé, c'est presque une antiquité, je ne l'utilise plus maintenant, je le garde à proximité de moi, mais je ne l'utilise plus, parce que les cartes sont un peu trop abîmées, donc là, c'est la boîte, 23 ans de travail dur, et les cartes, donc je vais peut-être vous, comment dire, je vais peut-être vous les mettre sur une photo, ce sera beaucoup plus facile à avoir, donc vous voyez que le dos des cartes, je ne sais pas que vous pouvez voir, elles sont usées, les cartes elles-mêmes, elles sont pallies, c'est devenu une vraie antiquité, on va dire, après toutes ces années, ce qui fait qu'elles brassent toujours bien, vous voyez, elles brassent toujours bien, mais il y a certaines parties des cartes qui sont parties, comme par exemple, le lisse, on va dire, c'est une carte qui est abîmée, comme elle est pliée, et le visage du roi, il a un peu disparu, les quatrains qui sont sur les cartes, que j'aime beaucoup, sur certaines cartes, elles ont disparu aussi, comme les nuages aussi, elles sont brouillées, donc ouais, c'est un jeu que, que j'affectionne vraiment, que j'ai beaucoup de, de remerciements, de fouets, une carte bien, bien utilisée, donc c'est un jeu que, que j'adore, parce que, elle me, elle me fait remonter tellement de souvenirs, et tellement de tirages, et tellement d'expériences, et, l'odeur des cartes, elle sent un peu, c'est un mélange de, de vieux, bien sûr, de vieux, elle sent aussi l'encens, parce qu'avant, je, je faisais mes petits rituels, je purifiais, mes cartes, avec de l'encens, avec de la résine, et, à un moment donné, je faisais avec de la sauge, donc, ça a gardé, toutes ces, bonnes, vieilles, odeurs, je vais aussi garder, le petit livret, bien sûr, qui est complètement, jauni, c'est encore en bon état, quand même, et vous y virez dedans, mes annotations, ce que j'ai souligné, par exemple, pour le bouquet, j'avais souligné, soyez heureuses, mesdames, si votre étoile, fait voisiner, au bouquet, donc, la combinaison, du bouquet, et de l'étoile, ça annonce, qu'on va vous demander, en mariage, en fiançailles, donc, j'ai mis les petites annotations, et après, j'ai créé, des journaux, parce que j'adorais écrire, depuis très longtemps, je me rappelle, à l'école, quand les profs, me donnaient, des dissertations à faire, ou ce qu'on appelait, à l'époque, des compositions, on vous donnait un titre, et on vous disait, de raconter une histoire, autour de ce thème, ou sinon, de raconter, de lire un livre, de raconter, un peu, votre avis, ou faire un résumé du livre, et quand le, quand les profs, demandaient, à peu près, 1000 mots, moi, j'arrivais toujours, à 2500, 3000 mots, et souvent, des fois, j'avais des notes, moins bonnes, parce que, les profs, disaient, que je dépassais, le nombre de mots, donc, ça me valait souvent, voilà, des notes, beaucoup moins, j'ai jamais su, voilà, diminuer, moi, c'est toujours un flux, il faut que j'écrive, voilà, et que je mets tout, comme ça, et donc, du coup, j'ai commencé, quand j'ai, quelques temps après avoir commencé la carte Nancy, j'ai noté dans un cahier, le tirage, c'était un peu, aussi, la mode, à l'époque, d'avoir un journal intime, quand on est adolescent, pour y noter un peu ses souvenirs, ses tracas, si maman et papa vous ont fait de la peine, enfin, c'était un peu la mode à mon époque, on avait le petit journal avec le cadenas, je crois qu'on trouve toujours, mais, c'est moins la mode maintenant, mais moi, il n'y avait pas de cadenas, c'était tout simplement un cahier, avec un couvercle, avec un, comment on dit ça, une relure assez solide, et du coup, je notais, ben, les tirages que j'avais fait, si une combinaison de cartes m'avait marqué, voilà, c'est reparti pour les coques, si un tirage m'avait marqué, je notais ce tirage dans mon cahier, et ça devenait, voilà, une signification spéciale, et j'ai noté des histoires qui m'ont aussi beaucoup touché, des histoires que je partage aussi dans mon livre, et ce sont des histoires qui ne sont pas des fictions, c'est des choses qui sont déjà arrivées, les cartes sont les mêmes, je regrette juste qu'à l'époque, on n'avait pas d'appareil photo et de GSM, même comme maintenant, où on peut prendre la photo d'un tirage, et de le garder en souvenir, à l'époque, il fallait écrire, il y a eu un moment donné, où je faisais des photocopies des cartes, ça, ça, c'est quand je travaillais à l'époque, je réduisais en photocopies en noir et blanc, la taille des cartes, et je les imprimais, et je faisais des petits collages, j'aimais bien, ça me détendait, et voilà, donc, depuis plus de 23 ans maintenant, je pratique le petit le normand quotidiennement, plusieurs fois par jour, et beaucoup de personnes me demandent, tu préfères quoi ? Est-ce que tu as une préférence pour le tarot, pour la carte omensie ? C'est sûr que je n'oublie pas la carte omensie, parce qu'elle me donne toujours des réponses rapides, et sur un futur très très proche, dans les jours ou semaines qui arrivent, donc, c'est des choses que je fais encore, j'adore le chien de pique, si vous connaissez la carte omensie, vous connaissez ce jeu, je pratique encore ce jeu, qui nous donne un, comment dire, un avant-goût des choses qui vont arriver au plus vite, je fais aussi le tarot de Marseille, j'utilise les 22 majeurs, ça dépend, des fois j'utilise tout le jeu, au fait, ça dépend du moment, et ça dépend de la complexité, de la situation, d'accord ? Je peux très bien, je commence toujours, de toute façon, toutes mes consultations par le petit le normand, tout le monde a droit à un grand tableau, quand je fais une consultation, quand on me paye par heure, c'est-à-dire demi-heure, une heure, ou sinon, vous pourriez me visiter ici, en direct, à mon cabinet, tout le monde a droit à un grand tableau, et surtout, je ne veux rien savoir, de l'historique de la personne, je veux juste savoir la question, d'accord ? Et par contre, quand c'est par vidéo, c'est un peu plus compliqué, il faut quand même vous dire certaines choses, mais quand c'est en direct avec moi, quand il y a une interaction de questions-réponses, par Skype par exemple, si c'est bon, je préfère ne pas trop savoir la situation, et je préfère laisser parler les cartes, et comme ça, on n'est pas influencé, on altère rien à la vérité aussi, et le message, la guidance arrive d'une façon pure, d'accord ? Et comme je dis, 98% des cas, quand on fait le grand tableau, on a toutes les réponses qu'on cherche, d'accord ? Vous trouverez en ligne, beaucoup de personnes qui diront, pour faire un grand tableau, il faut une heure, il faut une heure et demie, parce que c'est tellement loin disséqué, si vous commandez un tirage du grand tableau avec moi, que ce soit par vidéo, sinon en personne, ou par Skype, ne vous attendez pas, à ce que je passe une heure, sur votre grand tableau, je prends un quart d'heure, on va dire maximum 20 minutes, à lire un grand tableau, parce que je l'ai pratiqué, pendant très très longtemps, je sais où regarder, je sais reconnaître les schémas, que les cartes créent, comme par exemple, quand quelqu'un est infidèle, je sais où regarder, où chercher cette infidélité, si quelqu'un est enceinte, comme par exemple, hier j'ai eu une cliente, qui était venue, il y a deux mois de ça, je crois, oui, je crois que deux mois de ça, on est en mars, janvier, février à peu près, je crois qu'elle était venue, et elle voulait avoir un enfant, donc elle a des difficultés à concevoir, elle doit prendre des traitements, donc c'est quand même compliqué, et elle veut vraiment un enfant, elle a tout ce qu'il faut, elle a une stabilité, elle a tout ce qu'il faut, pour accueillir un enfant, et donner tout son amour, et ça fait plus de neuf ans, qu'elle essaye d'avoir un enfant, d'accord, et en venant tirer les cartes, j'ai vu qu'elle allait avoir un enfant, déjà, mais que pour avoir cet enfant, il y avait des choses à faire, il y avait des choses à rectifier, il y avait des traitements à corriger, je ne prétends pas être médecin, loin de là, loin de là, mais le médecin, lui, lui a proposé plusieurs options de traitement, et grâce aux cartes, on a pu choisir la meilleure, celle qui allait, comment dire, agir le plus vite sur elle, et donc, elle est venue me voir hier, elle est venue au fait avec une amie à elle, parce que, comme je vous dis, je n'ai jamais fait de publicité, c'est toujours le bouche à oreille, je n'ai jamais dépensé de sous, pour dire que je paye le journal, ou la radio, pour faire une publicité pour moi, j'ai toujours commencé petit, ça a commencé avec les voisins, ça a commencé avec les amis de la famille, et, cette personne ramène sa soeur, son frère, son collègue de travail, ça fait comme un arbre au fait, et j'arrive jusqu'à maintenant, à savoir comment, ma cliente est venue vers moi, je sais qui l'a référé, parce que la personne m'a dit toujours, je vais t'envoyer ma cousine, ou mon amie, et cette dame qui était venue, celle qui avait des difficultés à avoir des enfants, elle m'avait dit qu'elle avait une amie, qui a les mêmes problèmes qu'elle, et qu'il faudrait peut-être qu'elle vienne consulter, pour avoir un peu un avis, donc elle m'avait envoyé un message, pour me dire que, si elle pouvait avoir un rendez-vous pour sa copine, comme la copine ne savait pas où j'habite, donc, elle est venue avec, et, quand elle est rentrée, j'ai eu ce, comment dire, ce, je ne dirais pas flash, mais ce sentiment, de joie, et de joie intérieure, et je sais que cette joie, je l'ai ressentie, quand ma femme, m'avait annoncé, qu'elle était enceinte de notre premier enfant, de mon fils, et c'était le jour de la fête des pères, en plus, la veille de la fête des pères, et, maintenant, comme je vous dis, votre intuition va toujours utiliser ce que vous avez vécu, pour transcrire, pour vous transmettre un message, et quand je l'ai vu, quand je lui ai dit, bonjour, j'ai eu cette joie, j'ai pu reconnaître ça, et je lui ai dit, vous êtes enceinte, et, elle, elle me dit, oui, j'ai eu des retards, on a vu le médecin, c'est sûr, je suis enceinte, plus de trois semaines, je crois, ou un mois, et, elle a rendez-vous la semaine prochaine, pour, elle a déjà fait sa première écho, mais, on va faire sa datation, précise, la semaine prochaine, donc, elle était vraiment contente, et, le plus grand, la plus grande récompense, que je peux avoir, c'est de voir que, mon travail, a servi à quelque chose, d'accord, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour le, de toute façon, si je fais ce travail, ce n'est pas pour devenir riche, ce n'est pas pour être célèbre, ce n'est pas pour, voilà, quoi, je ne pense pas être une personne vaniteuse, je, j'essaye du moins, tant que possible, et je dis souvent ça à ma femme, si tu vois que je, que, que je prends la grosse tête, dis-le moi, parce que c'est quelque chose que je ne veux pas, je veux rester, je veux, voilà, garder mon identité, et rester simple, et rester simple, et mon travail, c'est d'aider les gens, c'est de les accompagner, et bien sûr, comme tout travail, il y a un salaire, donc, c'est tout à fait normal, que quand vous, quand vous allez, comme dire, louer les services de quelqu'un, que ce soit un coiffeur, que ce soit un masseur, que ce soit un kiné, que ce soit une esthéticienne, c'est tout à fait normal, que la personne, fait son travail, et qu'elle a une rémunération, d'accord, dont, c'est tout à fait normal, mais je ne le fais pas que pour l'argent, pour l'argent, je dirais, je le fais parce que, je veux aider les gens, et ce petit oracle, ce petit jeu, il m'a permis à mettre de l'ordre dans ma vie, à avoir une adolescence, je dirais, sereine, parce que ça aurait pu être beaucoup plus difficile, je n'ai jamais été une personne très populaire, je veux dire, à l'époque de l'école, du collège, c'est venu après, et je veux dire que, j'étais un peu, entre guillemets, le chouchou des profs, parce qu'ils savaient que je tirais les cartes, oui, je tirais les cartes à mes profs, et on le faisait souvent dans le labo de chimie, et par rapport aux autres élèves, ça créait un peu de jalousie, les profs me donnaient des notes, objectifs, je travaillais dur, mais ce que les amis voyaient, c'est que je ne travaillais pas, et que les profs me donnaient des notes, voilà, extraordinaires, comme par exemple, j'étais très bon en anglais, et pour eux, c'était que les profs m'aider derrière, enfin bref, ça, c'est une autre histoire, mais, ce que je veux dire, c'est que cet oracle m'a tellement aidé, que je veux rendre, comment dire, le même service aux autres, aux autres personnes, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter un peu mon premier amour, d'accord, mon premier amour, à qui je reste fidèle, parce que je suis une personne fidèle, ça m'arrive de flirter avec d'autres jeux, comme je vous dis, je fais le tarot, j'adore l'oracle des anges, parce que j'ai eu une expérience aussi avec les anges, je prendrai le temps la prochaine fois, dites-moi si vous voulez entendre mon histoire avec les anges, ma rencontre avec un archange, et comment cet ange m'a sauvé la vie, donc si vous voulez entendre cette histoire, qui est véridique, que j'ai des témoins et tout, si vous voulez entendre cette histoire, mettez un commentaire dans la boîte de description, en dessous de la vidéo, et je me ferai une joie de vous la raconter, d'accord ? C'est une joie pour moi de partager mon histoire, de mon premier amour avec le petit le normand, et comment dire, c'est une histoire qui est, je ne trouve pas les mots, je ne trouve pas les mots, je ne l'attendais pas, elle est entrée dans ma vie, et elle a, comment dire, elle m'a béni, elle a béni beaucoup de personnes qui se sont approchées de l'oracle, et depuis ça, voilà, elle reste avec moi, et de ce jeu a découlé une cinquantaine d'autres jeux que j'ai créés, et elle m'inspire toujours à, comment dire, à recréer ces images, à donner une personnalité, une émotion particulière à mes jeux que je crée. Je vous souhaite une très belle journée, et j'espère que cette vidéo de partage vous a plu, et si vous voulez avoir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le demander, ce sera avec une joie de trouver un petit peu de temps pour les faire pour vous, et n'oubliez pas surtout, petit pouce bleu, d'accord, pour encourager la vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, d'accord, abonnez-vous, soyons amis, partageons nos connaissances, partageons notre amour qu'on a pour ce fabuleux oracle qui est le petit jeu de Mademoiselle le Normand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501